Bonjour, je m'appelle Lucas, je vais vous présenter le deuxième roman dans un groupe fini du nombre de solutions à une équation donnée. Donc, on se donne G en groupe fini, on va poser S, l'ensemble, donc des miplaines, on va prendre N supérieur ou égal à 2, G1, G2, jusqu'à Gn, et donc une équation dans un groupe G, on va donc demander est-ce qu'on produit des Gi de i égale 1 à N, soit égale à E, avec les Gi respectivement dans des classes de conjugaison Ci. Donc on va commencer, alors on va poser ρ, une représentation résultive de notre groupe fini G étant Gn de B, donc de la directive, et Bxi, donc pour i alors de 1 à N, des éléments, des groupes en question. Donc, on va commencer avec Rn, on va montrer que 1, c'est obligé de puissance N, pour la somme, donc pour T1 jusqu'à Tn, donc ici tous ces éléments vont parcourir tout le groupe, T ρ du produit pour i alors de 1 à N, des Ti, Xi, Ti-1 sera une ométissime de rapport. Le produit, donc, on notera qui le caractère associé à notre représentation ρ, des Ki de Xi, qui est de 1 à N, sur Ki de E, et ça c'est une équitation, donc une entité. Donc comment on va procéder ? On va établir le cas pour N égale 1, qui est vraiment un schéma important, et on procèdera ensuite par récurrence. Donc tout N égale 1, donc alors on va poser des Phi, donc c'est 1, c'est la moyenne. Donc ici c'est T1, mais je vais le mettre T, donc pour les T qui vont parcourir G, très important. Donc 0, donc ici ça sera T, X1, T-1. Donc l'idée ça va être de montrer que c'est une ométissime, on n'oublie pas, ρ du représentation réductible. Donc on va montrer que c'est un morphisme de représentation, donc prenons H dans le groupe G. Donc si on effectue Phi, ρ, ρ de H, on obtient 1 sur le module de G, la somme, toujours sur le T, ρ de T, X1, ρ est un morphisme, donc on aura T-1 H. Et donc là, l'idée c'est de faire un changement derrière, parce que T parcourt tout le groupe. Donc notamment, on va poser U est égal à H, alors U est égal à H, H-1 T. On va poser ici, de cette manière-là, c'est bien un changement, enfin une dijection. Et on aura alors, en effectuant ce changement de variable, la somme sur les U cette fois, de ρ. Donc ici T devient H-1, X1, et là on reconnaît l'inverse, donc ici c'est U-1. Donc ρ est un morphisme, on peut donc, et par la linéarité, écrire ρ de H composé avec notre moyenne de nos éléments, donc pour U par courant G, donc U, X1, U-1. Là on reconnaît Φ, donc Φ commute bien sous l'action de la représentation. Et ρ était supposé, donc bien pour tout âge, donc ici c'est bien pour tout âge. Donc ρ était supposé irréductible, donc ρ étant irréductible, c'est bien pour tout âge. On a donc Φ est une homotisie. Deux rapports. Donc le rapport, c'est tout simplement la trace de Φ divisée par la dimension de V. La trace de Φ, c'est très simple ici. Là ρ étant un morphisme, la trace étant invariante par conjugaison, on somme G fois, puis on a fait la moyenne, donc la trace de Φ en fait, c'est tout simplement Φ de Φ. Donc le rapport, c'est une trace de Φ sur la dimension de V, c'est Φ de Φ. Et la dimension de V, on sait que c'est la trace de l'identité, donc Φ de Φ. Donc on a montré qu'à n égale 1, et une fois qu'on a qu'à n égale 1, on voit que ça va facilement, l'hérédité va facilement se faire. Donc supposons que pour n appartenant n, on a donc 1 sur G puissance n, donc la somme sur T, c'est la TN, c'est le gros, il produit sur U de la ronde de 1 à N, qui est X, qui est Q-1, tout serait bien. Notre mode ici, donc cette fois-ci c'est le Q de V ici, sur Q de E, puissance n, une entité. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'on va à nouveau moyenner, donc on prend avec Y, on fixe sur G, et on voit donc que si on applique ceci à Y, on a A à Rho de Y, en appliquant cette application linéaire à Rho de Y, on obtient 1 sur G puissance n, donc la somme sur TN, donc Rho, Rho est un memphisme, toujours, donc là, on garde le produit sur tout le conduit, donc ce produit, avec un autre groupe multiplié par Y, et ça, c'est égal, donc là-bas, on a l'identité, donc on applique l'identité, tout simplement, le produit du Q de V ici, sur Q de E, puissance n, à Rho de Y. Donc ici, Y est un arbitraire, donc je choisis pour Y égale TN plus 1, XN plus 1, TN plus 1, ou TN plus 1, va parcourir le groupe. Donc voilà, ou TN plus 1, parcours G. Et on va donc moyenner, en divisant par cardinal de G, on obtient, donc 1 sur G puissance n plus 1, car en moyenne, la somme de T1, TN, ici, je parcours avec tous les TN plus 1 dans le groupe, donc la TN plus 1, et Rho du produit de Y égale à N plus 1, et TN ici, TN moins 1. Là, on se retrouve avec le rapport qui était notre homothécie appliqué à notre moyenne, donc produit de Y égale à N et Q de Xi sur Q de E, puissance n, appliqué à Phi. Sauf que Phi, c'était le cas N égale 1, qu'on a calculé ici, donc on sait que c'est une homothécie, le rapport, donc là, c'était remplacé par TN plus 1, donc deux rapports, qui vit de X indice N plus 1, sur Q de, donc, en reprenant les homothécies, on va se poser N plus 1, on somme le terme, ce qui est appelé N plus 1, toujours le produit, qui vaut donc, il y a le produit pour Y allant de 1 à N, ici, Phi de puissance N plus 1, on avait un Phi de haut égale 1 à N, identité, ce qui aboutit, ce qui termine la croissance de N. Maintenant, on va prendre la trace de cette égalité, donc, en prenant la trace, donc, par linéarité, on obtient, donc ici, la trace va nous donner le caractère de la représentation, donc, on obtient, donc ici, on applique derrière la formule du LEM, donc, ça veut dire, on obtient N, somme le terme TN, qui est du produit, de IL 1 à N, et TI, XI, Phi de moins 1, et hop, donc là, vu qu'on prend la trace de l'identité, on va perdre une puissance dénominateur, donc, ici, ce sera N-1, et là, le produit toujours, il y a un N, qui est XI. Maintenant, on a ça pour, on avait pris une représentation irréductible, donc, on a ça pour tout caractère irréductible, et pour toute irréductible. Et dans le but de notre problème, ça va être la représentation régulière, qui va bien nous aider, donc, on sait, dans l'écriture du caractère de la représentation régulière, que c'est la somme, sur les irréductibles, les Phi de moins, Phi. Ici, je vais donc sommer toutes ces égalités, sur les qui irréductibles, tu as cette égalité, pour tout qui irréductible. Donc, en sommant, on obtient, la somme, 1 sur G puissance N. Donc, ici, on somme, donc, en multipliant, on va bien avoir la somme, toujours sur T1, TN, parcours en G. Le caractère de la représentation régulière, Pi à l'heure de 1 à N, donc là, on a sommé, sur les caractères irréductibles, donc on va avoir une somme, je vais plutôt l'écrire ici. Donc, on somme, cette fois-ci, c'est sur les qui irréductibles. On a toujours ce facteur, mais attention, on a multiplié par qui de E, donc on repère une puissance à 2 minutes. Qui de E, puissance N-2. C'est là le produit. Et puis, il est là à N, toujours, et qui est ici. Donc, maintenant, on va s'intéresser à l'ensemble pour une unité T. Ou T, ce sera l'ensemble de T1, de T2, TN, T1, tel que le produit des Ti, 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 Ti-1, soit Ti à la E. Et en fait, on sait, que la représentation régulière, divisée par un cardinal de G, c'est une indicatrice de E. Donc, la représentation régulière, va nous permettre de savoir quand est-ce que cette équation va être vérifiée. Donc, on va pouvoir dénombrer T. Donc, le cardinal de T, ce sera égal à la somme, sur toutes ces combinaisons-là. D. Donc, on évalue, à chaque fois, 0 si ce n'est pas vérifié, car on sera par E, 1 si c'est vérifié. Donc, c'est bien que le dénombrement, parce qu'on a la somme des indicatrices, du produit, I égal à N, DT, T, T-1, sur G. Voilà. Et là, on se rend compte que nous, on avait cette formule-là, sauf que, bon, il faut multiplier par le cardinal de G puissance n-1. On en déduit, car on connaissait la formule, parce qu'on nous rend compte précédemment que le cardinal de T est égal à G puissance n-1, parce que là, j'avais au dénimateur G puissance n, la somme, sur les caractères électriques, toujours pour lui, I à l'heure de la N, et qui décide, qu'il e, puissance n-2. Donc là, on voit qu'on est presque. Notre ensemble T, il ressemble beaucoup à notre ensemble S. Donc, comment on va les relier ? Tout simplement, on va avoir une application de T dans S, qui a un N qui plaît, T1, TN, va associer T1, X1, T1-1, ça jusqu'à N. Cet application, comme on a posé nos ensembles, elle est surjective. Donc, surjective. Et maintenant, on reconnaît la formule de conjugaison. l'idée, c'est que, si on a un TI, XI, TI-1, il y a la XI, c'est-à-dire que s'il y a un élément de deux fois, deux fois un élément de S ici, en fait, ça, c'est équivalent au fait que TI appartient au centralisateur de l'élément XI. En fait, on reconnaît l'orbite grâce à l'action par conjugaison sur le groupe. On sait donc que le cardinal de T multiplié par le produit de 1 sur ZI il y a l'ordre de 1 à N, ça va nous donner le cardinal de notre ensemble S. On connaît ce cardinal-là grâce à l'action avec son groupe par conjugaison sur lui-même. Donc, le cardinal de S, c'est égal donc 1 sur ZI, ça nous donne donc 1 sur CDI c'est égal à la classe de conjugaison sur le cardinal de groupe. On fait ça N fois. Donc, on a le cardinal de G puissantiel moins 1, le cardinal de G, bon, puissantiel ici. Là, ce n'est toujours solitif, iréalité. Et là, le produit de l'I et 1N, donc le cardinal de la classe de conjugaison qui apparaît, on voit, par linearité, va apparaître ici, qui est ici, qui est ici, qui est guidé, par qui 2, puissantiel moins 2. Et là, ce qu'on a, ça revient à faire un sur G. On a donc dénombré le nombre de solutions à notre équation dans notre groupe G. de la classe de conjugaison. ... ... ...